... Le projet de PumpTrack à Grande-Rivière est maintenant commencé. C'était la première pelle de terre ce matin pour lancer le début des travaux. Il s'agit d'un des premiers projets identifiés par le nouveau conseil lors de leur première année. C'est un projet qui regroupe plusieurs partenaires financiers, dont le gouvernement du Québec et des entreprises de la région. On a déposé dans la nouvelle enveloppe l'infrastructure sportive qui avait été annoncée par Mme Charest. On a déposé le projet. On a réussi, comme vous pouvez le voir, à aller chercher une contribution d'un montant de 50 000 $. Au niveau de la MRC du Rocher-Percé, on avait été chercher une résolution du conseil des maires comme quoi le projet de PumpTrack, c'est un projet dans lequel il ne se retrouvait pas dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, au niveau de la politique sportive, c'est un projet innovateur. Donc, grâce au soutien des partenaires habituels, que ce soit Jean-Coutu, Desjardins, donc on a eu aussi des investissements privés, donc on a eu aussi des contributions en armes de la serre-jardin, donc on va avoir aussi de la tourne. Donc, toute cette contribution-là fait en sorte qu'on a réussi à attacher la société de financement pour 150 000 $. Par la mise en place de sa politique familiale, on peut voir que la clientèle jeunesse est importante pour le conseil. C'est une activité unique dans la MRC qui va attirer les jeunes de toute la région. Donc, on veut s'assurer d'avoir des attractions de proximité pour permettre aux jeunes du secteur de pouvoir avoir un endroit pour pratiquer une nouvelle discipline. Donc, un nouveau PumpTrack, c'est un nouveau projet qu'on retrouve dans certaines autres municipalités, et surtout au niveau urbain. Donc, je suis très fier au niveau de la MRC du Rocher-Percé de mettre en place un tel projet qui va attirer des jeunes, je suis sûr, certains, de l'extérieur de la ville. Donc, je pense que l'ensemble des jeunes de la MRC vont vouloir en bénéficier. Un des partenaires est la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. La jeunesse leur tenant à cœur. Ils sont présents dans plusieurs projets relatifs aux jeunes. On est au complexe sportif avec un investissement, il y a deux ans passés, de 100 000 $. On a l'école en du littoral avec les bourses d'études, puis on est ici avec un PumpTrack où Desjardins croient à la jeunesse. C'est notre relève. C'est dans les valeurs de Desjardins, l'éducation. Alors, oui, on est là, puis on va encore être là, puis on va toujours être là. Eddie Bassoussi, champion canadien de BMX, est le concepteur de la piste. Il nous le présente. On va faire une piste de PumpTrack avec une superficie totale globale de 1500 m², avec une superficie roulable de 700 m². C'est un design qui comporte huit courbes avec plusieurs monticules et plusieurs obstacles différents. Donc, c'est un parcours qui est unique, dont je suis très fier, puis qui va avoir plein de belles petites surprises dedans. Donc, ça va être bon pour les enfants. Ils vont aimer ça. Les jeunes vont aimer ça. Avec tous ces partenaires financiers, quelle est la participation de la Ville dans ce projet? Il y a une participation financière. Il a été décidé de maintenir un montant de 25 000 $ de contributions monétaires. Il va y avoir aussi une participation au niveau, qui n'est pas nécessairement monétaire, mais avec la machinerie de la Ville. Mais la force de la Ville de Grande-Vière, c'est qu'on a un comité des loisirs, un OSBL qui est en place, avec des gens de la communauté qui siègent. Puis, un des mandats, des missions du comité des loisirs, c'est d'assurer, d'accompagner l'ensemble des organismes du milieu. Le projet devrait être livré dans trois semaines. C'était Jean-Denis La Parrière à Grande-Rivière.